Le moment est solennel pour Jacques, retraité, franco-libanais, né musulman. En ce week-end de Pâques, il se fait baptiser et entre dans la vie chrétienne. J'attends ça depuis trois ans. Je suis né musulman, sunnite. Mais le problème, l'islam c'est quelque chose de noble. Mais je vis à l'église, il y avait amour, respect, pardon et tolérance. C'est pour ça que je suis dit ça. Comme Jacques, ce sont plus de 7000 adultes et adolescents qui sont baptisés ce week-end. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. On a une part croissante de ce qu'on appelle un peu les non-religieux, les sans-religions. C'est-à-dire des personnes qui n'ont absolument rien en héritage, mais qui vont découvrir les choses petit à petit au contact du monde, particulièrement par Internet. Comme de nombreuses personnes de sa génération, Mathieu n'a pas été baptisé. C'est sur Internet qu'il s'est rapproché de la religion catholique. Cette journée, il l'a attendue depuis longtemps. Je suis enthousiaste à cette perspective et impatient, mais réservé par rapport à cet événement. Une tendance à la hausse ces dernières années, mais l'église catholique continue de déplorer une perte de vitesse en France. En 20 ans, le nombre de baptêmes a diminué de moitié. Générique Générique Sous-titrage FR ?